Bonjour, bienvenue au département chimie de la Faculté des sciences de l'Université de Montpellier. Le département chimie a cœur de former au mieux ses étudiants et pour cela nous proposons une grande variété d'équipements et ces équipements sont utilisés à la fois par les étudiants en licence de chimie ou par les étudiants en master de chimie. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment la microscopie électronique à balayage peut être utilisée pour la caractérisation de pigments qui sont utilisés dans le cadre de la formulation de rouge à lèvres. Je m'appelle Madeleine Schul et je m'appelle Célia Boyaume. Nous sommes toutes les deux étudiantes en deuxième année de Master E-CAP Ingénierie des cosmétiques à l'Université de Montpellier. Nous sommes actuellement dans notre salle de TP où nous formulons tous types de produits cosmétiques, des produits d'hygiène comme par exemple des savons, des shampoings, mais également des produits de soins comme des crèmes hydratantes, des laids démaquillants ou encore des produits solaires et également différents types de maquillage. Afin de réaliser ces formules, nous utilisons la plupart du temps un mélangeur que l'on appelle la défloculeuse. Dans les produits de maquillage, il nous est donc possible de formuler des rouges à lèvres, des fonds de teint ou encore du mascara. Ce sont donc des cosmétiques coloris. Par exemple, dans les pigments que vous pouvez voir ici, le rouge est très souvent utilisé et on le retrouve dans différents types de maquillage, dans les rouges à lèvres, dans les fards à paupières ou dans les blushs. Tandis que les deux autres pigments sont principalement constitués de mica ou de nacre et donc on va les retrouver plus dans les produits cosmétiques pour illuminer le teint, comme par exemple dans les highlighters. Afin de répartir au mieux le pigment dans le produit, il faut qu'il soit correctement homogénéisé. Pour cela, on va d'abord les prédisperser dans ce que l'on appelle un prémix. Donc un prémix, c'est une dispersion d'un ou de plusieurs pigments dans une phase huileuse. Ici, nous utilisons de l'isononyl isono-nanoate. En général, on essaye d'utiliser une huile qui se trouve déjà dans la formule du produit fini. Ensuite, le prémix doit être finement broyé. L'appareil le plus souvent utilisé pour homogénéiser les dispersions s'appelle le tricylindre. Comme son nom l'indique, c'est un broyeur à trois cylindres qui tourne à des vitesses différentes et à une pression croissante. La force de cisaillement exercée entre les cylindres permet de casser les agglomérats et donc de disperser complètement le pigment en poudre dans le corps gras. L'objectif est de broyer le plus finement possible le prémix afin de pouvoir l'incorporer facilement dans la formule du produit fini. Si on ajoutait le prémix au produit de maquillage sans même l'avoir homogénéisé auparavant, on se retrouverait avec une mauvaise répartition de la couleur au sein du produit ainsi que des grumeaux. Dans le monde de l'industrie, ce sont souvent les sous-traitants ou même les fabricants de matières premières qui fabriquent les prémix en amont et donc les entreprises qui réalisent les produits finis n'ont plus qu'à les incorporer directement dans leur formule. Nous sommes maintenant dans la salle de caractérisation des matériaux. Nous allons analyser trois pigments que nous vous avons montré tout à l'heure ainsi qu'un produit fini qui sera un rouge à lèvres. L'appareil utilisé est un MEB, un microscope électronique à balayage. Donc la microscopie électronique à balayage est une technique d'imagerie à haute résolution avec des résolutions annoncées de l'ordre de quelques nanomètres. C'est une technique assez facile à mettre en œuvre et qui est très souvent utilisée pour la caractérisation des matériaux, en particulier la morphologie du matériau ou des particules, la topographie de surface ainsi que la composition chimique. L'échantillonnage consiste simplement à positionner l'échantillon et donc si c'est un solide divisé, donc la poudre à la surface de ce plot métallique et le plot métallique de venir le positionner ici sur la platine d'observation. Donc cette technique repose sur l'interaction entre un faisceau d'électrons qui est émis à ce niveau-là par donc un filament qui est focalisé vers l'échantillon qui se trouve dans cette partie-là du microscope et la focalisation se fait par des lentilles électromagnétiques et lorsque le faisceau électronique frappe la surface de l'échantillon, il y a différents rayonnements et électrons qui sont émis. Parmi les électrons émis, cette configuration de l'appareil permet de récupérer les électrons secondaires et les électrons rétrodiffusés. Les électrons secondaires, qui sont des électrons de basse énergie, sont en fait des électrons émis par l'échantillon lorsqu'un rayonnement ionisant le frappe et donc ces électrons secondaires vont permettre de caractériser la morphologie et la topographie de l'échantillon, c'est-à-dire fabriquer l'image de l'échantillon. Les électrons rétrodiffusés sont en fait des électrons incidents qui ont été diffractés par les noyaux des atomes qui constituent le matériau. Et plus l'atome est lourd, c'est-à-dire plus son numéro atomique est élevé et plus il y aura d'électrons rétrodiffusés. Ainsi, ces électrons rétrodiffusés vont permettre de donner une image de la composition chimique de notre matériau et il est même possible d'aller jusqu'à une analyse quantitative de la composition chimique du matériau. On observe ici le pigment argenté composé essentiellement du mica qui est un minéral. Les feuillets que l'on peut voir sur l'écran sont représentatifs du mica. En fait, c'est la lumière qui va venir se refléter à la surface des feuillets du mica et c'est ce qui va donner l'aspect brillant et nacré que l'on voit sur le pigment. C'est un petit peu comme un miroir à l'échelle micrométrique. On vient de voir ici comment la microscopie électronique avait pu être utilisée pour caractériser des solides divisés qui sont des pigments. Dans le domaine des matériaux, la microscopie électronique est utilisée aussi bien pour caractériser des matériaux massifs que des solides divisés. Les solides divisés présentent des applications dans de très nombreux domaines, allant de la formulation cosmétique à la formulation de peinture, en passant par des matériaux pour la catalyse, que ce soit en tant que matériaux actifs ou support de catalyseurs. C'est le cas par exemple des zéolithes ou des moffes. Et ces matériaux peuvent également être utilisés dans différents domaines, les domaines de l'énergie, dans les domaines de la dépollution comme matériaux d'absorption. Donc, dans le cadre de nos formations, on essaie de rapprocher le plus possible nos étudiants des différentes applications industrielles qu'ils pourraient rencontrer par la suite. Merci. Merci.